Bonjour à tous, c'est la deuxième de Mobility Book, vous savez, le rendez-vous mensuel qui vous informe sur les nouveaux ouvrages dans l'univers de la mobilité. On parlera de transport, de communication, d'urbanisation, des sujets qui nous concernent tous au quotidien. Et aujourd'hui, sur mon plateau, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Landau. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci de votre venue. Vous êtes architecte des PLG. Vous avez eu de multiples casquettes au sein de la mairie de Paris, dans les services voirie, espace public et mobilier urbain. Aujourd'hui, retraités, vous continuez quand même avec beaucoup d'activités, entre autres de piloter des universités d'été sur la thématique du génie urbain. Et vous nous rendez visite aujourd'hui pour votre nouveau livre, Le Nouveau Monde de la Mobilité, qui est dédité aux presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 36 euros, que vous avez écrit avec Youssef Diab. Alors, rappelons que cet ouvrage rassemble des interventions multiples et variées. Lors de l'université 2017 de l'École des ingénieurs de la ville de Paris, des interventions de chercheurs du monde universitaire, des entreprises, d'élus, d'ingénieurs des villes, de start-up innovantes également et d'acteurs institutionnels du monde des transports publics. Je ne me trompe pas ? C'est exactement l'objet. Alors, je rappelle juste à nos téléspectateurs que cette université d'été a pour but à chaque fois d'échanger sur des enjeux qui sont liés au changement climatique et à la lutte pour réduire les pollutions et essayer de trouver les solutions par la révolution numérique et la technologie. C'est un peu la lame de fond qui fait que le génie urbain, qui est la cellule souche de cette école, se tourne vers son avenir. C'est ça. Alors, dans ce nouveau monde de la mobilité, on se pose déjà la question, à travers ces récits, ces témoignages, de savoir comment faire pour changer nos habitudes. Il y a un intervenant qui s'appelle Alfred Peter, qui est un urbaniste paysagiste et qui est intervenu donc pour parler de l'écologie festive. Ça, ça m'a interpellé, car il dit « on ne peut construire une utopie collective sur une culpabilité ». C'est fort. C'est tout à fait ça. Enfin, Alfred est au croisement de la question des mobilités et de l'urbanisme dans ses pratiques. Et il soulève le fait que souvent, on vit les choses de façon culpabilisante. C'est comme ça qu'on nous les présente souvent. Attention, la banquise font, les ours disparaissent. Oui, les injonctions. Et on est un peu dans une attitude qui est peut-être une attitude qui serait négative, alors qu'il faudrait prendre des choses positivement. Et c'est comme ça que le public les recevrait mieux. Oui, mais je pense que ça évolue parce que les jeunes sont très sensibilisés. Il y a probablement des ruptures générationnelles et, on va dire, des petites révolutions culturelles. Enfin, je pense qu'on est un peu là-dedans. C'est ce que porte Alfred, en tout cas. Ces révolutions, basées sur des évolutions également, quels sont les acteurs responsables de ces évolutions aujourd'hui ? Oh, ils sont multiples. Ils sont multiples. Il y a évidemment une forme de quatrième révolution industrielle. Enfin, je ne sais plus comment les scientifiques les classent, mais on est notamment avec l'importance prise par le numérique dans quelque chose qui est comparable peut-être à ce qu'a été l'imprimerie. Et ça, ça traverse tous les champs de la vie sociétale. Et donc, dans le monde des mobilités, ça foisonne. Il y a énormément d'impact. Mais c'est une période transitoire. Alors, ce n'est pas important. C'est quelque chose d'important ? Et à sa propre révolution dans la production de ce qui a été quand même un outil du XXe siècle fondamental, elle a compris qu'on allait vers autre chose. Mais les collectivités locales, maintenant, sont des acteurs parce qu'elles ont pour mission quand même de... Ça, c'est ce que développe très bien Orfeuille, de ce qu'on appelle une gouvernance, une cohabitation, ou une évolution partagée de la façon dont on se déplace et qu'on gère ça dans l'espace public. Et à court terme, à moyen terme même, on sait déjà quelles seront les évolutions majeures à venir ? Moi, je ne peux pas vous répondre avec assurance parce que c'est ce que dit le livre, ce que disent plusieurs des intervenants, que ce soit des gens qui travaillent à LVMT, au laboratoire des ponts des chaussées, ou des spécialistes comme Jean-Pierre Orfeuille. Ils soulignent bien qu'on est dans une période transitoire. Bon, cette période transitoire, je vais donner une image qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'évidemment, Google ou les laboratoires de l'inventivité du monde du XXIe siècle, sans rentrer dans le transhumanisme, ou des choses aussi éloignées que ça, ils réfléchissent évidemment à la spatialisation des mobilités, et ils réinventent le trottoir. D'accord. C'est-à-dire ? Le sidewalk. Le sidewalk. C'est le nouveau modèle des déplacements. Le retour de la marche à pied. Oui, ou le partage dans l'espace de ce qui, manifestement, en Californie, il n'y avait que la bagnole. Enfin, je caricature un petit peu. Et donc, ils redécouvrent quelque chose que l'on sait, depuis, je ne sais pas, Alphonse ou les promenades de Paris, on avait compris que, dans l'espace, il y avait la marche, c'était important. Et d'ailleurs, dans les grandes villes, les statistiques, dans les métropoles, le premier outil de la mobilité, c'est notre corps, c'est nos jambes. Bien sûr. Qu'on soit à bon bain, retraité, âgé, ou en pleine santé, courant d'un endroit à l'autre dans la vie. Alors, on en parle justement dans votre ouvrage, du retour de la marche à pied. On en parlait, d'ailleurs, dans une autre émission avec Georges Amard. Mais aussi des VLS, c'est-à-dire des véhicules en libre-service, on le sait maintenant, voitures, vélos, trottinettes. Alors, d'un côté, ça diminue les embouteillages et ça réduit la pollution. D'un autre côté, ça développe quand même de l'incivilité. Et surtout, on l'a vu récemment avec des statistiques des accidents mortels, quelles sont les solutions ? Bon, alors, est-ce que ça réduit les embouteillages ? C'est pas sûr. Mais il y a moins de monde dans les voitures, s'il y a plus de monde sur les trottinettes. Oui, mais il y a toujours plein de monde partout. Donc, moi, je ne suis pas certain. D'ailleurs, vous verrez dans le livre, plusieurs développent l'idée que même avec toutes les révolutions technologiques et le numérique, l'espace sera quand même très encombré. Parce qu'on est de plus en plus dans le monde sur Terre aussi. D'une part, d'une part. Et puis parce que j'ai écouté Georges Amard. Oui, il y a, je crois qu'il parle de l'homo mobilitis. Oui, tout à fait. Donc, on n'est plus dans le transport, on est dans le mouvement. Ça touche. Enfin, on a tous pris un moyen pour venir ici ce matin. Moi, j'ai pris le métro. Et quand on peut travailler dans le métro, on arrive, si vous voulez, à faire le point sur ses mails, en préparant sa journée de travail. Donc, tout ça, c'est complètement nouveau. Dans le train, pareil. Pareil, même, on travaille, en fait, c'est peut-être le seul endroit où on peut bosser tranquillement sans être ennuyé par un coup de fil ou autre chose. Donc, tout ça bouge énormément. Et ça bouge que je sois ici ou que je sois, à mon avis, en Asie, même dans des pays qui ne sont pas très, très développés sur le plan, si vous voulez, de la qualité de vie. Mais le smartphone est partout dans le monde. Donc, je m'éloigne un peu de votre question. Oui, un petit peu. Parce que quelles sont les solutions ? À venir. À venir. Bon, alors, les solutions à venir, c'est, si l'on parle de la voiture, je pense que l'idée que la voiture n'est plus une position mais un service, elle est maintenant largement acquise. Elle est largement acquise, même si ça mettra du temps, parce qu'il y a cette question. Donc, on va vers peut-être de l'automatisation de transport, public et individuel, déjà. Alors, beaucoup plus public, je crois, dans un premier temps. Enfin, il y a d'abord, il y a beaucoup de débats sur la question de la voiture autonome, donc les modèles. Moi, je ne pense pas qu'on va passer comme ça en 15 ans, de la voiture telle qu'on la connaît actuellement, même une voiture qui ne pollue plus, et ça, on sait le faire, à que des voitures autonomes. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que, pendant une assez longue période, à mon avis, cohabitent différents modèles. Moi, je crois... Donc, entre le transport, le transport collectif, le transport public aura toujours une place très, très importante. Il suffit de se balader dans les métropoles du monde pour comprendre que, quand même, c'est extrêmement structurant. Voilà. Mais un foisonnement, une hybridation, ce que dit d'ailleurs très bien Georges, des moyens de déplacement. Et probablement que tout ce qui est, je pense, notamment dans les... Donc ça, c'est la relation à l'urbanité, à l'urbanisme. Tout ce qui est dans la ville dense, la part des modes doux, qui est encore... Ou des modes actifs, qu'on peut appeler les modes actifs, qui est encore, en fait, marginale. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Enfin, il n'y a que les villes nordiques ou qui ont vraiment des démarches de... Qui ont eu des marges de progrès très importantes. En Europe ou ailleurs, même en Chine, le vélo, il y avait ça. Ça reste encore des modes qui couvrent, quoi, 3, 4, 5 % dans les meilleurs des cas de l'ensemble des déplacements. Ça va se développer dans le... Je pense pour... Alors c'est lié, évidemment, à la question de la distance entre le domicile, le travail, les... Moi, je pense que ça sera un mode qui se foisonne avec d'autres. D'accord. Ça veut dire qu'on peut imaginer très bien avoir un petit vélo dans son coffre... Mais c'est déjà le cas. ...arriver aux portes de Paris, se garer avec des parkings pas chers et assez grands pour pouvoir garer, et après se balader en vélo. Vous dites dans ce livre que des villes comme Paris sont des laboratoires de mutations sur les habitants. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur Paris, de ce laboratoire, avec des réussites et des échecs ? Bon, il y a... Moi, je pense que Paris est assez courageux de se lancer maintenant... Même déjà depuis, je pense, l'époque Tibérie. En fait, le vélo, il a été introduit sous l'époque Tibérie. Enfin, c'est les premiers couloirs de vélo. Et de même que les couloirs de bus. Et puis, à une grande échelle, cette notion de Vélib, qui était un service public du vélo, en fait, si vous voulez. Alors, bon, la transition vers Véligo actuelle a été un peu douloureuse pour des problèmes avant les vies juridiques et techniques. Mais ça va... Je pense que ça va se stabiliser. Maintenant... Donc, pour vous, les pistes cyclables, c'est une réussite ? Trop tôt pour vraiment en tirer toutes les conclusions. Trop tôt. Mais ça permet, ça donne, de façon assez volontariste, la possibilité. Parce que... Je ne sais pas comment vous êtes venus aujourd'hui, mais on est tous à touche-touche. Moi, je pratique à peu près tout. Et quand je suis au volant d'une voiture, c'est incroyable, comme il faut faire attention. Mais concrètement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors, est-ce que c'est un progrès ou pas ? Est-ce qu'on a moins de pollution avec les pistes cyclables ? C'est un progrès. On a moins de pollution ? À mon avis, oui. Mais on a plus d'embouteillage. Oui, parce que ça, cette question de la densité des déplacements, elle est toujours présente. Donc, malgré le fait qu'il y ait plus d'embouteillage et qu'il y a moins de pollution, c'est étonnant ? Écoutez, ça fait partie des contradictions qu'il faut assumer. D'accord. Donc, ça, pour vous, c'est plutôt une réussite. Est-ce qu'il y en a d'autres à Paris ? Alors, oui, ça va rester un grand laboratoire, je pense, maintenant, après Autolib. On va avoir d'autres choses qui vont arriver. Donc, sur des modèles qui développent quand même cette idée que la voiture n'est plus... est un service. Donc, ça, je pense que... Mais il y a beaucoup d'autres villes qui le font. Oui, bien sûr. Moi, je dirais presque que la vraie difficulté à Paris, c'est le piéton. Oui. J'ai presque l'impression que le problème, maintenant, est plus sûr qu'elle est le statut du trottoir. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le trottoir n'a pas de statut, même donc, de la voirie, et qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien s'emparer du trottoir. Oui, oui. Les trottinettes, les monoroutes... Donc, on est plus là-dessus, aujourd'hui, puisque, comme la majorité des placements se font à pied, et ça devient beaucoup plus compliqué pour les piétons. Donc, j'ai presque envie de dire que la difficulté de demain, c'est le piéton. Et en ce qui concerne les échecs à Paris, entre autres, puisque c'est un laboratoire comme d'autres villes... Non, moi, je dirais... Alors là, je dirais que l'échec n'est pas que parisien, si vous voulez. C'est que Paris, 100 km², 2 millions d'habitants, ne peut pas vivre... Enfin, ne peut pas penser ses mobilités indépendamment du Grand Paris, ses voisins, etc. Mais qui renvoie plus aux difficultés de la création de la gouvernance du Grand Paris ? Paris est parfois partie vite, seule, sans discuter avec ses voisins. Et je pense que l'échec, c'est plutôt ça. Enfin, à mon avis, c'est... Ses voisins, c'est-à-dire ? Non, mais c'est... Bon, prenons l'exemple des voies sur berge, si vous voulez. L'objectif est juste. Mais était-il bien négocié par rapport à l'impact qu'il a à l'échelon métropolitain, de telle façon que cette période de transition soit mieux assumée par l'ensemble des acteurs ? Bon, mon point de vue personnel, si vous voulez. C'est que la position est vertueuse, mais la façon de s'y prendre n'est pas forcément la meilleure. Alors, pour terminer rapidement, ce qui nous reste encore très peu de temps, ça passe à une vitesse folle d'être en votre compagnie et toujours dans ces émissions, parce que c'est passionnant. En ce qui concerne l'urbanisation, quelles sont les tendances à venir ? Ça, c'est votre cœur de métier. L'urbanisation, elle va vers plus de densité, mais probablement, c'est-à-dire le pavillonnaire, enfin, si vous voulez, et moins d'étalement urbain, plus de densité. Mais là, il y a un autre débat, si vous voulez, il y a un autre débat. C'est qu'il n'y ait pas de même nature dans les pays européens, ces vieilles civilisations, que dans les pays émergents. Ce n'est pas forcément des tours partout. Et moi, j'aurais envie de dire que cette urbanisation, elle doit être très aérée en même temps. C'est-à-dire, elle doit avoir beaucoup de végétation, plus de végétation que ce que l'on a fait actuellement. Mais ce qui pose un problème, parce que le foncier a un coût. Donc là-dessus, personne n'a encore trouvé les solutions. Donc ça demandera probablement des solutions plus courageuses, je pense, dans le débat avec l'ensemble des promoteurs et des acteurs. Et nos villes sont encore des villes qui se transforment sur elles-mêmes. Donc il n'y aura pas... Moi, je ne pense pas qu'il y aura, comme on voit en Chine ou dans les pays où on a frite demain, de... Je ne pense pas, pour répondre plus directement à votre question, que ce qui s'est passé au XXe siècle, avec quand même une transformation de la ville sous l'impact de l'automobile, une espèce de mécanisation et d'une utopie dans les théories de Corbusier, etc., d'une une forme de ville, moi, je ne pense pas que ce dont nous parlons, c'est-à-dire les technologies, le numérique, etc., auront un énorme impact sur la forme urbaine. Je ne pense pas. Je pense qu'on hérite d'espaces dans lesquels il faut se repartager ou repenser des espaces, mais je ne pense pas que les formes urbaines seront transformées. D'accord. Merci beaucoup. On termine presque là-dessus. La prochaine université d'été, septembre 2019. Alors... Quelle est la thématique ? Bon, on continue, parce que le thème... Il faut faire vite, hein, parce qu'on doit se quitter. Voilà. On continue sur la rue de demain. La rue de demain, très important. Merci, Bernard, comme on disait à l'époque, Bernard Landau. Le Nouveau Monde de la Mobilité, édité aux presses de l'École nationale des Ponts-des-Chaussées. 36 euros, mais quand même 272 pages de mémoire. Dans des textes de qualité. Oui, ça fait 13 centimes la page, donc ce n'est pas très cher pour tous avoir des innovations de demain en termes de mobilité. Merci à Yves Guita et à toute son équipe au niveau de la rédaction en chef, ainsi qu'à toute l'équipe technique d'Agora. Et on se retrouve, bien évidemment, très rapidement pour un autre passionnant Mobility Book. Bonne fin de journée. Ciao. Bonne fin de journée.